C'est de l'urbex avec une actrice porno et l'urbex a très mal tourné. Je vais pas mentir plus longtemps, l'urbex n'est absolument pas mal tourné. Bon j'avoue le titre il est légèrement putaclic, c'était juste un petit clin d'œil à un type de vidéo d'urbex qui pullule ou plutôt qui pollue internet. Si tu es à la recherche de cadavres, de courses poursuites avec le gardien ou de chutes par le trou du plancher du quatrième étage, je te conseille de passer ton chemin parce qu'il n'y aura rien de tout ça. En revanche il est effectivement question d'une actrice porno dans ce story time et aussi un petit peu d'un gardien. Pour les profanes qui ne connaissent pas la discipline ni le terme, l'urbex c'est la contraction d'exploration urbaine. Et ça consiste en fait en la visite de lieux abandonnés qui sont interdits au public en général. La pratique peut s'avérer dangereuse, n'est pas sans risque, donc en aucun cas je n'en fais l'apologie. Aucune localisation précise ne sera donnée. Et dans tous les cas, les lieux dont il est fait mention ne sont quasiment plus accessibles aujourd'hui. Oui, il y a eu un urbex, non il n'a pas mal tourné, oui c'était avec une actrice porno et non c'était pas à Goussinville. Pourquoi à Goussinville ? Récemment on a pu lire que le vieux village de Goussinville était devenu le champ de bataille pour les couples libertins et échangistes. Ça donnant à cœur joie à toutes sortes d'acrobaties sur la pelouse, pensant être seul au monde et pensant que le village est totalement abandonné. Chose qui est totalement fausse puisque le village est partiellement abandonné. Je dirais qu'il est de moins en moins abandonné. Voilà, je tiens juste à préciser ça si jamais vous souhaitiez vous y rendre. Alors pourquoi pas pour vous rincer l'œil ? Vous auriez plus de chances de tomber sur des choses croustillantes parce que franchement en termes d'urbex c'est assez naze. En 2017 j'ai un de mes amis qui me propose justement une journée urbex, urbex photo. Une vraie session urbex dans des spots qui sont potentiellement surveillés par des gardiens ou par la gendarmerie. Là on n'est pas sur des petits lieux, vraiment du consistant. C'est un couple d'amis qui lui a proposé la sortie puis il a pensé à moi parce qu'il sait que la pratique m'intéresse et puis il sait que je suis... Bon, je vous le dis en toute confidence, je suis véhiculée donc c'est plus pratique. Je pars le chercher avec ma petite micro-verg de compétition et puis nous traversons le plus grand département d'Île-de-France. Je vous laisserai faire vos recherches. On se gare le long d'une longue route goudronnée en race campagne. On rejoint le couple d'amis, la fille elle est hyper souriante, très sympathique et le garçon un petit peu plus réservé. Le premier endroit que nous visitons est surnommé le manoir Collimasson à cause justement de son escalier en Collimasson. D'ailleurs il y a un clip de Zoult qui a été tourné là-bas, il me semble que c'est une fille. Je ne sais plus si c'est une fille ou si c'est un clip de Marvin. Marvin c'est un peu son style. Franchement si vous avez le blase de la nana, mettez-le en commentaire. On est accueilli par un troupeau de moutons qui se met à Bélé ultra fort, ce qui est assez fâcheux puisque à priori le voisin paysan a décidé de privatiser l'endroit. Il fait pètre ces moutons-là et il a la gâchette facile d'après la légende urbaine et d'après les petites douilles qui jonchent la pelouse. Ce n'est pas super rassurant. On se dépêche de rentrer dans le manoir, la porte elle est ouverte et une fois qu'on est dedans, on est en totale sécurité. Tout de suite en rentrant dans une semi-pénombre, je suis frappée par le miroir. Il y a un immense miroir qui est encore en parfait état. Et puis les moulures aussi sont très jolies. Il y a encore un canapé, on sent qu'il y a eu du mouvement, mais quand on fait le tour du propriétaire, il y a encore quelques meubles en divers états de décomposition, mais il n'a pas été totalement pillé. On va dire qu'il a été dégradé à 80%, à peu près. C'est vraiment une belle bâtisse qui mériterait d'être rénovée s'il est possible de la rénover. C'est vraiment dommage que le propriétaire se soit barré apparemment en Iran. Je suis mon pote qui va dans l'escalier, qui met des petites bougies pour faire the photo. L'escalier est réellement incroyable. Il est recouvert de mosaïque blanche. Je monte, je vais sur le toit et j'admire la vue des champs, de la forêt, à perte de vue. On voit les petits moutons qui sont de tout petits points. Quand nous quittons les lieux, on croise d'autres explorateurs. Je n'ai pas forcément l'occasion de discuter avec son couple d'amis. Pour le moment, je suis un petit peu en observation. Je ne les connais pas trop, donc je ne préfère pas trop bléblater avec eux. Donc on se dirige vers le deuxième spot. Le deuxième spot est complètement envahi par la végétation. Il faut d'ailleurs mettre des gants pour éviter d'être blessé. Et je ne sais plus si j'en avais pris. J'ai un doute. Soit j'avais pris des gants de moutons, soit l'autre fille m'avait prêté les siens. C'est possible, mais je crois que j'avais ramené mes gants. On rentre dans la bâtisse par le soupirail. Donc on rentre par la cave. La cave qui est vraiment plongée dans l'obscurité. Une fois qu'on arrive au rez-de-chaussée, on me tend une lampe torche et on me dit de regarder. Le carrelage. Je regarde le carrelage, il est fait en mosaïque. Et au milieu des carreaux, on peut voir une swatika. Malheureusement, je ne suis pas du tout impressionnée. Car je sais faire la différence entre une swatika et une croix gammée. Et je sais très bien qu'il y a eu une grande mode de l'orientalisme en France au XIXe siècle, si je ne dis pas de bêtises. La bâtisse doit dater à peu près de cette période-là, peut-être un petit peu avant. En tout cas, je peux comprendre que ça puisse choquer. Mais ce n'est pas du tout le symbole nazi. Au contraire, c'est plutôt le symbole Gould Vibe. Ce carrelage, il est quand même relativement assez original. Et d'ailleurs, c'est ce carrelage-là qui a donné le surnom du manoir qu'il s'appelle le manoir nazi. Par contre, alors là, il n'y a vraiment absolument rien à voir. Il y a des gravats partout. L'escalier, il est ultra encombré. Et le deuxième étage est hyper dangereux. Pendant que les garçons décident de faire leurs aventuriers du dimanche en essayant de monter voir ce qu'il y a au deuxième étage, je me rapproche de ma comparsa féminine et nous commençons un petit peu à bavarder. Elle est hyper sympa. J'apprends qu'elle a l'habitude de faire des urbex assez régulièrement, toutes les semaines si possible, et que c'est elle qui a initié mon amie à la pratique. Nous ne restons pas très longtemps dans cet endroit et nous regagnons assez vite les voitures. D'ailleurs, quelques mois plus tard, un incendie ravagera encore un petit peu plus la bâtisse, la rendant carrément accessible et permettant de voir justement un petit peu plus le carrelage en question, ainsi que quelques sculptures à l'intérieur. Mais tout le toit et tout le deuxième étage apparemment se sont effondrés. Nous changeons de ville. Nous nous garons sur le parking d'une église. Nous avançons un petit peu dans le village où la ville, c'est une petite ville, une petite bourgade, un petit bourg. Nous avançons dans les rues discrètement, car apparemment le lieu est très surveillé par les voisins. Nous longeons le grand mur d'enceinte fait de pierre. Nous arrivons devant un champ, nous prenons sur la droite, nous longeons encore sur quelques mètres le mur d'enceinte. Et là, nous trouvons un effondrement qui nous permet d'escalader tranquillement le mur. Nous agissons rapidement et discrètement car il y a vraiment beaucoup de voisins autour. Dans les bois, c'est pareil, on ne parle pas et on se dirige vers le bâtiment le plus rapidement possible. Pendant que nous marchons dans les bois, il y a une petite idée qui commence à faire son chemin dans ma tête et qui me dit « ta comparse-là, tu l'as déjà vue, mais où et quand ? » Je sais très bien que pour se remémorer un souvenir, il vaut mieux lâcher prise. Pour l'instant, je suis à fond dans le souvenir, j'essaye absolument de savoir où est-ce que je l'ai vue, ça ne fonctionne pas. L'endroit est superbe, je n'ai pas d'autre adjectif, il est majestueux. Il s'agit d'un château surnommé Griffondor à cause de la statue de Griffon qui se trouvait dans l'escalier jusqu'en 2015. Et l'endroit fut un centre de vacances ou un centre pour les jeunes en difficulté, ayant des problèmes de comportement. Peut-être à partir des années 50, 60, 70, jusqu'en 2000 à peu près. Tout a fermé en 2007. Il y a d'ailleurs un petit gymnase sur le côté qui est encombré d'objets hétéroclites. On se croirait vraiment dans la cave de Moulinsard du capitaine Haddock, dans Le secret de la licorne. Il y a de tout, des patins à roulettes, des cordes d'escalade au plafond, des objets pour faire du sport, des cahiers. Enfin vraiment, c'est un bazar, un énorme bazar. Nous rentrons dans le château et avant de franchir la porte d'entrée, nous découvrons le cadavre d'un pigeon putréfié. Devant l'entrée, il y a aussi un escalier en colimaçon que nous emprunterons un petit peu plus tard, qui est encore en bon état. Nous arrivons dans une espèce de salon, deux miroirs qui se font face. Il y a une petite table au milieu, sur laquelle une mise en scène a été faite, pour a priori un shooting photo. Il y a des tasses de café, le thé est servi sur une petite table. Le plancher est défoncé à certains endroits, et nous remarquons entre le sol et les lattes de plancher, plusieurs VHS. Les VHS, ce sont des grosses cassettes que tu mettais dans un magnétoscope. Ça c'est pour les 2000, vous n'avez pas connu. Il y a des VHS pornographiques. Et ce n'est pas du porno soft, on parle d'urophilie, de zoophilie, c'est très malsain. C'est encore plus malsain parce qu'il y a des photos d'enfants qui jonchent aussi le sol. A priori, c'est VHS appartenait aux gardiens. Mais lorsque tu mets en exergue le fait qu'il y a un éducateur, à l'époque, qui a été accusé de porphilie, dans le château, sur les jeunes en question, tu peux te poser quand même quelques questions sur le pourquoi, du comment il y avait des cassettes pornographiques alors que le lieu accueillait des jeunes ados, voire des enfants. C'est une chose. Au rez-de-chaussée, il y a encore pas mal d'objets. Nous traversons les pièces, qui sont des pièces magnifiques, on est dans un château. Dans la cuisine, il y a encore pas mal de mobiliers, notamment des ustensiles de cuisine, des chromixeurs. Le deuxième étage, il est un petit peu plus sobre. Il y a toujours ces photos d'ados comme ça, qui jonchent le sol. Des devoirs du CNED aussi, corrigés. Des fiches sanitaires de liaison, dédicaces aux animateurs, ils sauront ce que c'est. Il y a eu de la vie dans ce château. Il y a une espèce de sérénité qui émane de ces pièces, teintée d'une petite pointe d'inquiétude quand même. Au fond du couloir, nous rentrons dans ce qui était l'infirmerie. Il y a encore le fauteuil d'auscultation. Des ustensiles aussi, de l'alcool. La pièce est régulièrement mise en scène pour pouvoir faire des shootings photos. Nous montons encore un étage et nous arrivons au grenier. Un vrai grenier comme dans les films. Gigantesque, avec des objets entreposés. Il n'y a pas énormément d'objets entreposés, on ne va pas se mentir. Il y a une petite chaise face à un velux. Enfin, ce n'est pas un velux moderne, c'est un velux ancien. C'est plutôt une petite fenêtre dans le toit. Avec une lumière comme ça, qui nimble les lieux. Une clarté mystérieuse. Je ne vais pas mentir, j'ai eu un peu peur dans ce grenier. Je n'aurais jamais passé la nuit dedans. Il doit y avoir des chauves-souris aussi qui ont dû s'accaparer les lieux. Nous allons explorer le deuxième bâtiment, qui est de facture un peu plus moderne. Il y a vraiment moins de choses à voir. C'est la partie la moins intéressante. Je suis tellement subjuguée par cet endroit que je décide de tourner ce putain de clip qu'on doit tourner déjà depuis des mois et des mois. On a fait 15 fois le scénario, on devait faire un court-métrage. Il y a un moment où il faut trancher. Je propose aux mecs un clip en total freestyle dans ce lieu. Ils sont plutôt d'accord. Ils me font confiance. On y retourne 2-3 mois après. On s'est rendu compte dans ce laps de temps, très court, de la dégradation de l'endroit à une vitesse folle. Les lieux ont été dégradés. Les miroirs ont été détruits. Il y a des gens qui se sont amusés à casser des objets. Apparemment, c'est fun de faire ça dans des lieux abandonnés. Il y a des tags un peu partout. Enfin, des tags, ce serait insulter le tag. Il y a des calicots un peu partout. Des bouteilles d'alcool. On sent qu'il y a une grosse teuf qui s'est produite. Bouteilles d'alcool, vomi qui reste là. Tout reste en place. Ce n'est pas qu'ils se sont dit qu'on va quand même nettoyer après notre visite. Non, non. Ils ont laissé leur saloperie en place parce que c'est vrai qu'il y a une équipe de nettoyage qui va venir nettoyer ça. Bien sûr. Vous êtes des merdes, les gens qui ont fait ça. Vous êtes réellement perdus pour l'humanité. Je n'ai que ça à dire. Donc, on clipe. On clipe dans le lieu. On clipe devant le château. On clipe dans le salon, devant les miroirs. On a clippé devant l'escalier. On a clippé dans le grenier, dans la salle d'auscultation, dans le couloir. On a saigné le spot. Et c'est rigolo parce que... Enfin, c'est rigolo. Oui et non. Mais quand on a publié le clip, j'ai eu le malheur de le mettre sur une page d'urbex. Où un de mes potes l'a mis sur une page d'urbex. Et sauf que le milieu urbex, c'est un milieu qui est très clôt. Comme le milieu du graphe. Comme le milieu des cataphiles. Comme plein de milieux, en fait. Où tu trouves cette espèce de vieille mentalité de puriste. C'est-à-dire... C'est moi qui ai vu le lieu en premier. Donc ce lieu m'appartient. Donc tu n'as pas où à te faire de photos à l'intérieur. Surtout que les gars qui ont cette mentalité-là, ils n'ont pas 12 ans. On ne parle pas d'enfants, on ne parle pas d'ados. On parle d'adultes. De 30, 40, 50 ans. C'est là où c'est dramatique, je trouve. Au public clip, on se mange une vague de haine, des dislikes, des commentaires insultants. Votre clip, il est pourri. Il a été plagié plan pour plan. Patati, patata. C'est ça parce qu'on a clippé dans le même endroit. Dans l'escalier. Et que ça y est, wouhou. Plagiat. Ce n'est pas le même son. Ce n'est pas la même histoire. Il n'y a rien de similaire. Les fanboys, ils avaient 30, 40 piges. C'est ça le pire dans l'histoire. C'était des putains d'adultes. Et même le rappeur en question. Le gars avait plus de 30 ans. Il faut arrêter. Putain. Relax, gars. Putain, le nombre de clips qui ont été tournés au même endroit. Je ne sais pas si... Heureusement qu'Ali n'a pas fait un procès à l'autre. Je ne sais plus comment s'appelle ce rappeur-là. Je vais essayer de le retrouver. Mais en gros, les deux ont clippé dans une centrale, une ancienne centrale nucléaire. Enfin, je ne sais pas, dans un spot. Tous les mecs qui clippent au Palacio Anoisi. Franchement, est-ce qu'ils ont eu le temps d'aller s'insulter ? Non, le spot est ultra cramé. Donc quand je vais sur la page de ce gars en question, de ce rappeur en question, je lis un peu les commentaires. Tout le monde est offusqué. Bon, ça va, ok. Et j'en lis un, mais qui m'a fait casser une barre. Un gars qui dit Oh, tu devrais te proposer un fit à la charmante demoiselle. La charmante demoiselle en question, c'est moi. Et c'est moi qui ai eu l'idée de tourner à cet endroit. Mais je ne savais pas, mon cher, que tu avais tourné là. Si j'avais su que le château appartenait à ta maman et que c'était toi qui payais le loyer, pour sûr, je n'y serais pas allée. Moi, si je me mange une vague de haine sur cette vidéo, je comprendrai d'où ça vient. Je t'embrasse très fort, bisous cœur. On quitte cet endroit superbe. Je te déconseille d'y aller ou de tenter d'y aller parce que de toute façon, dans l'année, il y a eu un incendie dans le gymnase. Ce qui a provoqué un ras-le-bol aussi des habitants, des voisins. Parce que pareil, il y avait beaucoup trop d'allées et venues. En octobre, il y a eu un média de rider qui a décidé, qui a eu la super bonne idée de faire une vidéo, une vidéo de motocross à l'intérieur des lieux. Donc, les mecs ont fait de la motocross dans le château. Sauf qu'ils ont recouvert aussi, ils ont fait un graphe sur la fresque de l'escalier qui était une fresque très ancienne, qui était un petit peu aussi une des choses à voir dans ce château-là. Ils se sont mangés une vague de seum d'Internet. Ils sont partis renettoyer leurs conneries. Mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et l'endroit a été totalement clôturé. Et surtout, il est surveillé. Donc, si tu as envie d'aller le voir, prépare-toi à une petite JAV des familles. Alors, j'avais ouï dire qu'il allait être réhabilité. J'espère qu'il le sera. Comme taille-chris qui a acheté un château aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. On remonte un petit peu dans ce département-là. Et on va dans un hôpital géré par les Rothschilds, dont la rue porte le nom des Rothschilds. Autant qu'à faire, ceux qui aliment le bifent, autant que ce soit à leur réfugié. Donc, l'hôpital est promis à la destruction et il y a encore une moitié qui est en fonctionnement. Donc, juste avant la destruction de l'hôpital, la ville ou l'hôpital a invité un certain nombre de graffeurs pour pouvoir peindre les bâtiments qui allaient être détruits. Pendant un court laps de temps, les lieux étaient justement visitables. Quand on y va, les travaux de démolition ont tout juste commencé. On fait le tour de l'hôpital. Il y a une immense porte à escalader pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Quand je vous dis immense, 3-4 mètres, impossible. C'est mort. On refait le tour, on fait vraiment bien le tour. Et là, on arrive derrière l'hôpital, dans une rue. Et dans cette rue-là, il y a un petit transformateur, enfin un petit tableau électrique. Il y a un petit mur, vous savez les petits murs qu'on peut... Les petits murs comme ça en béton qu'on voit près des écoles qui ne sont pas très hauts, qui doivent faire peut-être 1m 60 à peu près. On passe comme ça vraiment très très facilement. Rien à voir avec l'escalade de 3 mètres. D'ailleurs, quand vous faites des urbèques, ramenez des meufs avec vous. Parce que les gars, c'est des malades dans leur tête. Eux, ils veulent toujours escalader. Des trucs, mais impossibles à escalader. Ils sont toujours en train de s'emmerder. Ah mais, parenthèse, j'ai fait une carrière avec un pote, il n'y a pas si longtemps que ça. Le mec, il commence à vouloir grimper. Les trucs qu'on met pour les travaux. Le gars, il commence à escalader, je ne sais pas quoi. Je vais pour escalader, il y avait une chaise. Je commence à me casser la gueule, j'ai fait... Non, non, non. J'ai juste fait le tour. Il y avait un grillage, j'ai juste passé ma jambe dans le grillage, je suis passée tranquille. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques jours avant, j'avais fait du repérage. Et on est sortis par... En fait, on est sortis par l'endroit que j'avais repéré. Dans les bois, le truc, tout simple. Bim, tout droit. Rien à escalader. Open bar. Déjà, messieurs, si vous voulez escalader, escaladez. Mais ne nous emmenez pas dans vos galères, en fait. Prévenez. On n'a pas envie d'être, à la dernière minute, confrontés à un mur. À escalader. On n'a pas envie de ça. Parenthèse faite. Je reprends ma narration. On traverse la cour de l'hôpital le plus discrètement et le plus rapidement possible. On marche sur d'énormes gravats. Des plaques de béton ont été détruites. Et puis, tout en marchant et nous rendant vers le premier bâtiment, j'ai cette idée fixe de cette fille, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue, mais je ne sais pas où. Je ne sais plus quand, mais je la connais. Je lui demande... Excuse-moi, j'ai l'impression que je t'ai déjà vue quelque part. Tu ne serais pas rapeuse par hasard ? Pourquoi je lui demande si elle est rapeuse ? J'ai l'impression qu'il s'agit d'Agoni. Agoni était une rapeuse vers 2006-2007 qui avait eu un petit succès sur Internet et qui était la pote d'un ami à moi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, c'est Agoni alors qu'elles se ressemblent. Mais pas du tout. Elle me répond. Ah non, pas du tout. Non, non, je suis modèle photo. Et là, et là, mes synapses se rebranchent. Le jour se fait à nouveau voir. Mais la lumière éclaire l'obscurité de mon cerveau. Je me souviens où je l'ai vue. Ça y est, enfin ! Alors oui, j'ai l'esprit mal placé. Oui, quand elle me dit modèle photo, je me dis modèle photo est égal modèle de charme est égal nom de code pour ne pas dire que tu fais du porno même si tu fais du porno. Tadam ! Et c'est Cindy ! C'est Cindy ! Cindy, Cindy avec quelques années de plus, quelques kilos de plus. Mais c'est Cindy. Je reconnais ses lunettes, son persigne, ses énormes boobs, sa taille fine, ses énormes fesses. C'est Cindy, Cindy. J'ai aucun doute. C'est bien ma Cindy que j'ai vue se faire tamponner par William Lebris dans un tournage et qui s'est même mise à saigner. Cindy. Je reste stoïque, mais dans ma tête c'est Hé hé, je l'ai reconnue, je l'ai reconnue, le destin est taquin. Le destin est taquin quand même. J'avais combien de chances pour faire un urbex avec elle ? Pas beaucoup. Et d'ailleurs, ça se trouve, elle m'a peut-être reconnue aussi. C'était peut-être gênant pour elle. Je meurs vraiment d'envie d'aller voir mon pote et de lui demander si mes soupçons sont fondés, si c'est bien Cindy. Mais pour le moment, je ne dis rien. Nous restons un bon moment dans l'hôpital. Il est gigantesque aussi. Il y a une salle au rez-de-chaussée qui est remplie de téléphones. Enfin, du genre de téléphones, mais il y en a vraiment partout. Il y a une chapelle. Une chapelle, mais waouh ! Avec un orgue qui est en parfait état et encore même les vitraux qui ne sont même pas cassés. Une église dans l'hôpital. Et ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que cette chapelle, elle va être détruite dans pas très longtemps. Les murs blancs sont égayés par des graphes et de très très belles pièces. Nous arrivons dans un couloir plongé dans le noir complet. Et c'est le couloir de cardiologie. Je me sens hyper mal à l'aise dans ce couloir. Mais alors vraiment hyper mal à l'aise. Il y a une atmosphère oppressante. Et il s'avère que Cindy avait quelques dons paranormaux. C'est-à-dire qu'elle arrivait à voir, à avoir des apparitions. Elle sentait les choses. Mon pote, il est complètement cartésien. Et il pense que Cindy est complètement tarée. Mais moi, j'ai tendance à la croire. Parce que je suis aussi sensible à ce délire d'énergie et compagnie. Et je me sens très très mal à l'aise. Pareil, par moments, je passe devant des petites salles. Des salles qui ne sont pas forcément dans le noir. Mais je ne me sens pas bien. J'ai le cœur qui se serre. Ma respiration, elle commence à se faire un petit peu plus difficile. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'ai des frissons. Et j'ai toujours tendance à croire que c'est parce qu'on est en présence d'esprit un peu... D'esprit. Ou de choses inexpliquées. D'ailleurs, quand nous repassons devant ce couloir tout noir, Cindy me dit qu'il y a quelqu'un, qu'il y a une femme qui nous regarde. Bon, je ne vois rien. Mais je la crois sur parole. Je ne suis pas rassurée du tout. On quitte ce bâtiment. On va dans un autre bâtiment. Et on a à peine commencé l'exploration. On entend un chat aboyer. C'est le gardien qui part faire sa ronde. Alors là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a l'école de Balekul Himalaya, qui a envie de continuer l'exploration. Donc je vous laisse deviner qui c'était. Et puis il y a l'école du non, 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 on se n'achève. On va finir en garde avec tout, c'est mort. C'était les autres. Malheureusement, on quitte les lieux. J'ai un peu un regret parce que j'aurais vraiment voulu visiter beaucoup plus de bâtiments. Ça n'a pas pu se faire, tant pis. On suit le groupe. Je n'avais pas resté toute seule dans le bâtiment. Courageuse, mais pas téméraire. Il ne faut pas abuser. En plus, ces histoires de chiens, je vous raconterai ça dans un prochain Storytime. Il m'est arrivé une anecdote avec un chien et un gardien. C'est assez drôle. On va dans nos voitures. On va dans un autre spot. Malheureusement, l'autre spot a été racheté. Donc il n'est plus du tout visitable. On finit par se dire au revoir. Sur le chemin du retour, pour déposer mon pote à la gare, je lui pose la fameuse question. Poteau, au fait, Cindy, ce ne serait pas une actrice de film de boule ? Ah bah ouais, bien sûr. Si c'est une actrice de boule, c'est mon ex en plus. Ah ouais, si, si, elle a fait du porno et tout. Ok. Donc le soir même, Cindy m'ajoutera sur Facebook. Nous papoterons comme ça pendant quelques jours, avant qu'elle décide de me supprimer, puisqu'elle s'est pris la tête avec mon pote de manière définitive. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cette fille. J'ai appris qu'elle avait été maman, son rêve. Donc je ne peux que lui souhaiter le meilleur. En espérant que le poids de son passé ne soit pas une trop grosse culpabilité dans sa vie d'aujourd'hui. Je lui fais des bisous. Si un jour tu tombes sur cette vidéo. Ce story time se termine. Je viens de voir que j'ai parlé une heure. Et ma lumière vient de s'éteindre, encore une fois. Donc c'est l'heure de vous dire au revoir. J'espère que ce story time vous aura diverti. On se retrouve un jeudi pour une prochaine histoire. Likez, abonnez-vous si vous le souhaitez. Donnez-moi de la force, ça fait plaisir. Et puis, des bisous et... C'est ça. Sous-titrage ST' 501